Bon et bien on reprend ici, alors donc du coup j'ai ressorti le plenum, j'ai ressorti tout plenum parce que j'avais oublié un truc, une fois que le plenum est l'armée, comment tu les reconnectes les injecteurs ? Ah oui c'est vrai, il faut reconnecter les injecteurs, donc du coup bon, voilà on va remettre le faisceau des injecteurs, ça sera le premier faisceau à remettre, là j'en ai profité, j'ai repeint les vis, donc nous y voilà et là on va pouvoir commencer à regarder au niveau du faisceau moteur, alors si je me souviens bien, t'as une sorte de, ou alors c'était sur phase 2, quand t'avais une sorte de mini faisceau pour les injecteurs, je ne me rappelle plus très bien, parce que là du coup, la partie qui nous intéresse c'est, ça déjà, ça, c'est ce qui retourne dans l'habitacle, donc ce n'est pas ça et ça va à peu près ici. Là, ça va passer derrière ici, parce qu'on a ici un des deux capteurs d'arbre à cam, c'est celui-là. Par contre, je constate qu'il est le deuxième, où est le deuxième capteur d'arbre à cam ? Je ne sais, ça, ça retourne probablement devant parce qu'il y a une masse, ou alors j'avais peut-être réussi à l'enlever le capteur d'arbre à cam ? Le deuxième capteur d'arbre à cam, c'est le deuxième capteur d'arbre à cam, c'est le deuxième capteur d'arbre à cam. Ah non, regarde, il est là-bas. Quel est ce bazar ? Où est mon faisceau d'injecteur ? Ce que je veux dire, ça va être facilement reconnaissable quand même, le faisceau d'injecteur. Bon, bien, je vais aller regarder parce qu'en fait, je t'explique, c'est que cette voiture, elle était équipée quand je l'ai eu, elle était équipée d'un kit éthanol, qui vient se brancher directement sur les injecteurs. Mon bout de faisceau, il est peut-être là-bas, je vais aller vérifier. Bon, le voilà, mon kit éthanol, et du coup, oui, oui, ça a un peu plus de sens, il est pris dedans, en fait, mon petit faisceau. Voilà, et ça, c'est mon faisceau d'injecteur. Ça, c'est mon kit éthanol. Bon, c'est quand même, c'est pas un kit chinois, mais un E-Flex Eco. Bon, il commence à vieillir, mais il fait très bien le taf, je crois. Je dis bien je crois parce que le moteur, d'origine, il était très, très crade. Bon, après, je ne sais pas comment il était entretenu, roulé ou quoi, mais bon. Voilà, donc, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, ça ressemble un peu mieux à ça. Donc là, moi, tu vois, je l'avais repéré. Je l'avais repéré et j'ai fait pareil les repères aussi sur les connecteurs du kit éthanol. Parce que le kit, je vais le remettre. Là, je vais la redémarrer au sans-plomb, au sans-plomb 98, mais elle va vite rerouler à l'éthanol. Parce que 2€ le sans-plomb 98, moi, à 15 litres au 100, je ne peux pas. Je ne peux pas, surtout qu'au début, elle va me servir de daily pour la rôder. Donc, vu que je l'avais labellisé, il va aller comme ça. Il va aller comme ça. Donc là, en fait, on a notre numéro 1. Alors, je suis en train de regarder, est-ce qu'il n'y a pas un petit repère déjà d'origine ? Ça me semblerait logique. Non, même pas. Donc, en fait, c'est juste des mères de toit, quoi. Bon. Sympa. Donc, hop. Donc, oui, du coup, cette opération... Il faut que j'arrête de dire, du coup, je suis vraiment désolé. Cette opération, je vais la reproduire après, quand il faudra remettre le kit éthanol, parce qu'il se greffe là-dessus, en fait. Le kit éthanol, il vient sur chaque injecteur et il vient modifier le signal qu'on voit le calculateur moteur. Bon, celui-là, il fonctionne avec une sonde de carburant. Donc, c'est quand même un peu mieux. Donc, il sait quel taux d'éthanol passe dans... Enfin, quel taux d'éthanol arrive dans la rampe. Et donc, du coup, de ce fait, il s'adapte automatiquement. Et il réajuste... Donc, si, admettons, t'as 20% d'éthanol qui arrive, et bien, lui, il va... Je sais pas combien il va ajuster, mais... Il va pas mettre 20, il va... Il va faire un peu plus, parce que l'indice d'octane est plus faible sur de l'éthanol. Mais... Mais, oui. Il va agir. Hop. 6. Check, check. Si on est logique. Mais uniquement si on est logique. Cela veut dire que, ici, on a une vis. Ouais. Donc, à tous les coups, lui... Il va là-dessus. C'est très fortement probable. Et comme ça, lui, après, il vient se clipser là. Ça va donner un truc dans ce goût-là. Comme ça, t'as ça, ici. J'essaie de... Parce que là, il y a une vis qui tombe là-dedans, je suis mort. Donc, on va éviter. On va éviter. Mais bon... Là, j'ai une vis. Il y a même une merde qui tombe dedans. C'est pas... C'est pas cool, quoi. Donc... Hop. Ils sont explosés. Je vais les remplacer... Parce que là... Là, il tient plus. Il tient plus rien. Je vais les remplacer par des colsons... Ultra cheap. Ah non, il devait en avoir un là. T'as la marque. Je vais aller chercher les colsons. Donc, voilà. Des colsons fournis dans un kit attache rapide d'action payé 3€. Là... Je peux pas mieux. C'est... Je peux pas mettre plus cher. Mais bon, l'intention est là. Puisque je les remets. Par contre, je vais ramener la poubelle par ici. Parce que... Sinon, je vais remettre partout. Je vais vite péter un câble si je dois faire 3 km à chaque fois que... Que je dois enlever un colsons à 2 barils. Ne t'inquiète pas pour les puits de bougies. Il y a des bougies dedans. Il faudra peut-être que je refasse le gapage. C'est à... C'est 1 mm 1, si je me souviens bien, le gap des bougies. Bon, voilà. Il est pas beau, mon faisceau ? Et donc, on va pouvoir remettre... On va pouvoir remettre le plénum d'admission. Je vais regarder rapidement sur mes photos comment il était ce connecteur-là. Voilà. C'est dans ce sens-là que... Qu'elle va, cette petite truc. Je vais la resserrer rapidement. Si je retrouve ma douille, là. Ma petit clé à cliquer. Attends, je l'ai utilisé pour... Bah non, je l'ai pas utilisé pour ça. Je l'ai fait après. Ça ira très bien. Voilà. Un peu overkill. Mais... Ça convient à l'usage. Et alors ici... Voilà. Bon. Le plénum, pour le coup, je vais... Je vais pas te montrer parce que tu l'as déjà vu. Donc, je vais le remettre rapidement. On pourra enchaîner. Bon, eh bien, voilà avec quoi cela nous laisse. Euh... On va pouvoir remonter le faisceau moteur. Puisque là, pour moi, il y a plus grand-chose à remonter. Il y aura les collecteurs. Mais ça viendra après. Il y aura les... Il y aura les supports moteurs. Mais ça viendra après également. Je vais pas les mettre tout de suite. Les collecteurs, je vais essayer d'en récupérer à la casse. Et euh... Et sinon, bah j'essaierai de retravailler les miens. Dans le pire des cas, mais bon. De toute façon, il faut forcément que j'aille chopper au moins un catalyseur à la casse. Parce que j'ai un mécatalyseur. C'est une maracas, le truc. Donc, ça, ça vient ici à peu près. Ça, si on est logique, c'est l'arbre à cam qui va là. Donc, je vais pouvoir le nettoyer rapidement, quoi. Euh... Où est-ce que mon nettoyer en frein il est pas ici, évidemment. Bon, je vais juste mettre en place, tu vois, rapidement. Les trucs d'arbre à cam, au pire, je les remets pas tout de suite. Hop, hop. Ça, c'est un petit connecteur. Ça, non. Pour moi, ça vient pas là. Déjà, tu vois, je cherche le gros connecteur vert. Parce que je suis censé avoir... Voilà. Le clavier qui se casse la gueule. Parce que j'ai bossé tout à l'heure. Voilà. Il est où ce câble ? Ce serait celui-là ? Non, non, clairement pas. Non, parce que ça, c'est trop... Non, ça, ça va. Dans les trois connecteurs, je vois exactement ils vont ceux-là. Non, non, c'est pas ceux-là. Ça, je ne sais... Ça, ça va probablement ici, tu vois. C'est quelque chose qui me paraît logique. Ou alors comme ça, tu vois, dans l'autre sens. Ouais. Ça va définitivement comme ça. Donc, j'avais dit... Quelque chose comme ça. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc, ça voudrait dire qu'on est ça qui part là-bas, comme ça, à peu près. Vu comment c'est dégueulasse, à mon avis, ça part sur le côté. Et ça, ici, je suis censé avoir du coup un gros connecteur pour aller juste là. Voilà. Ça, non, ils sont trop proches. Là, on a une vis. Ça fonctionne, mais... Je suis un brin dubitatif. Parce que là, ça voudrait dire que tu as autre chose à connecter ici, dans le coin. Et j'ai rien. Pareil pour lui. Alors après, ça peut, après, aller sur d'autres trucs, tu sais. Compresseur de clim, ce genre de délire. Ce qui est sûr, c'est que lui, en tout cas, il revient devant. Il revient devant, puisque j'ai une masse. Et je me souviens que des masses, il y en a plusieurs qui vont ici. Donc, serait-ce une de ces masses qui va là ? Non, regarde, c'est pas possible, parce que là, j'ai encore un... Un truc d'arbre à calme. Et là, clairement, j'ai pas assez pour refaire le tour. En revanche, ici, j'ai un de ces gros connecteurs. Qui irait parfaitement avec la rampe d'injection, tiens. Est-ce que lui... Lui, il irait bien... Tu vois, là-dedans, il irait bien... Ce qui amènerait celui-là, ici. Non. Non, non, il ne rentre pas. Je vais regarder, encore une fois, sur mes vidéos. Bon, eh bien, en fait, c'était sous mes yeux. En fait, le petit... Ça fait un petit bourrelet, ici. Et ce petit bourrelet, il vient pile dans le crochet, ici. Là, le petit câble que je pensais qu'il allait... Ce ne sont nos températures d'eau, ça. Eh bien, ce petit câble-là, en fait, il va... Il va ici, sur le solenoïde... Enfin, la solenoïde de purge de canistère. Et ce qui, du coup, laisse l'accès libre au capteur d'arbre à cames pour le banc de gauche, côté passager, de pouvoir aller tranquillement là où il doit aller. Et l'autre, celui avec l'angle, c'est bien celui qui va côté gauche. J'ai retrouvé dans mes photos, c'est bien ça. Donc, je vais nettoyer rapidement. Parce qu'ils ont... Ils ont traîné. Et tant qu'à faire, je me suis trop fait chier pour... Pour remettre un... Un capteur d'arbre à cames sales dans ma culasse, quoi. Et j'avais laissé la vis dessus. Donc... C'est tombé. Je vais le ré-ouvrir parce qu'il va... Il va m'emmerder. Bon, tourne la vis. Voilà. Et on recommence. Donc, on en remet, tu vois. Donc, tu as vraiment le petit bourrelet qui fait... Il fait bien l'épaisseur de... Enfin, la largeur, pardon. Il fait bien la largeur du clip. Et voilà. Ça, c'est fait. Je vais en profiter pour serrer ces vis-là. Voilà. On recommence pour l'autre. Bon, celui-là, il est nettement plus dégueulasse. J'avoue que ça a été stocké dans des conditions un peu honteuses. Un peu beaucoup, même. Voilà. Et donc... Parce qu'ici, forcément, tu vas... Tu vas par là, forcément. C'est vraiment le bazar. Ça, ça va au châssis directement. Donc, on s'en fiche. Ça, je ne sais même pas où ça va. Ah, attends, non. Ça, je suis débile. Ça, c'est... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, ça, ça va sur la boîte. Ça, c'est le faisceau de boîte. Donc, celui-là, je ne m'en préoccupe pas. À moins qu'il y ait... Mais non, non. Ça va à la boîte. Ça... Ça va très probablement ici, je pense. Non ? Bah non. Mais ça, avec une protection thermique et tout, ça me paraît bien pour aller à la boîte. Mais alors, ça, c'est... Tu sais quoi ? Je pense qu'en vrai, je vais m'arrêter là pour la vidéo et je te reprends une fois que j'ai tout recâblé. Parce que là, sinon, ça va. Je vais mettre des heures. Bon, eh bien, voilà ce que j'ai réussi à câbler pour le moment. Donc, en fait, ouais, une fois que tu l'as mis dans le bon sens, ça devient logique. Mais en fait, tu as une boucle qui se fait devant. Donc, bon, après, il faudra que je le réattache comme il faut. Tu vois, ici, là-bas. Mais globalement, l'idée est là. Si que je retrouve une vis là, bah si je pense que je l'ai là-bas. Bref, donc voilà. Voilà. Ça, j'imagine qu'après, ça va se mettre sur... Comment dire ? Ça va se mettre sur les différents trucs que je vais venir remettre. Regarde ici, tu vois. Ça correspond, tu vois, avec un emplacement ici. Et ça ira probablement au compresseur de clim. Ça, ça ira... Ça, c'est sûr que ça va au compresseur de clim. Ça, je ne sais pas. Je sais pas où ça va. Mais là, en l'état actuel, ça peut aller nulle part. Donc, voilà. Ici, ça, il me reste à trouver où est-ce que ça va. Là, ce sont les trois connecteurs de bobine. Donc voilà, ils sont bien ici. Là, j'ai laissé un peu de mou pour ajuster. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, c'est le connecteur pour une sonde lambda. Sonde lambda après cata. Mais j'en ai qu'un seul. Donc, en fait, les lambdas, c'est simple. Tu as la six voies comme celle-là, six connecteurs. C'est la sonde en amont. Donc, c'est celle qui est juste après le cata. Et ensuite, ici, tu vois, tu as les mêmes, mais en quatre voies. Et ça, c'est après cata. Après cata. Donc, c'est les sondes aval. Donc, voilà. Ça, du coup, on a les capteurs de position d'abracam ici. Là, on a le faisceau pour l'injection. Le connecteur pour l'injection. Ici, on a le connecteur pour l'électrovanne de purge de canistère. Ça, ici, ça ira dans l'habitacle. Le reste du faisceau, ici, il va en partie sur la boîte. Donc là, tout ça, ça ira à la boîte. Il y a des capteurs sur la boîte, donc ça ira là-bas. Là, on a le faisceau d'excitation du démarreur. Ici, on a le connecteur pour le capteur de click-t. Ça, ici, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Ça va ici à l'électrovanne de déphasage, mais après, les deux-là, je ne sais pas. Donc, euh... Euh... Attends, non, si je suis bête, ça... Bah, si, si, si. Ça, c'est les bobines. Donc ça, ça va aux bobines. Ça va aux bobines ici. Là aussi, t'as encore la bobine ici. Ça, par contre, je ne sais pas. Donc, on s'y voit. Euh... Là, ici-bas, on a, donc, du coup, le... Le faisceau ici d'excitation de l'alternateur. On a le faisceau ici pour la sonde de pression d'huile, que j'ai remplacé, du coup, parce que celle des rev-up, c'est une deux-voix. Celle-là, c'est une trois-voix. Donc, forcément, il me fallait la bonne. Là, j'ai été chercher, j'ai mis le bouchon. Bon, il a fallu retirer l'alternateur pour ça. Là, j'ai ça ici. Je ne sais pas où ça va aller, pour le moment. Probablement, très probablement à la DA. Ou c'est celui-là qui va aller à la DA. Bah non, non, ça, c'est... Ça, c'est pas mieux. Donc, lui, il va probablement aller sur la pompe de DA. Là, on a une masse à pas oublier. Je sais qu'il y en a une deuxième, quelque part, par là. Mais bon, pour l'instant, elle n'y est pas. Et donc, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ici, on a encore l'électrovanne de déphasage. Mais l'autre. Là, je vais remettre un petit Corson. Puis, ouais, ceux-là, je sais pas... Je sais pas à quoi ils vont. Si, celui-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'excitation. C'est une excitation pour la clim. Peut-être que lui, il va aussi au-dessus du connecteur de clim. Mais lui, il va en bas. Je ne sais pas. En attendant, on va remettre les bobines. Donc, je les avais numérotées. Je les avais numérotées pour l'ancien moteur. Bon, je vais les remettre en fonction de l'ordre. Parce que sinon, si je redémonte après, je vais me dire, mais merde, pourquoi il y a des numéros ? Il n'y a rien qui correspond. Bon, voilà. Donc, je vais les remettre. Donc là, on a la numéro 2. Donc, la numéro 2, elle va ici. Avec le faisceau qui va bien. Alors, le faisceau, normalement, il va comme ça, mais... Il y a... Oh, tiens. Il y a une vis de péter dedans. Génial, là. Je dois m'emmerder à sortir ça. Tiens. Ça, c'est les couvre-culasses du moteur anglais. Donc, c'est eux qui ont retiré les... Qui ont retiré les bobines, c'est pas moi. Pour une fois que c'est pas moi qui casse quelque chose. Euh... Bon, alors, je vais... Où est-ce qu'elle est ma pince ? Déjà, par exemple, mon super pouvoir. Je peux paumer un truc de façon extrêmement rapide. Et plusieurs fois. C'est-à-dire que, tu vois, en plus, je... Je n'apprends pas de certaines erreurs. Bref. Donc, c'est pour ça, en fait, il y avait un... Il y avait un écrou. Et je me demandais pourquoi ils avaient foutu un écrou. Euh... Non. J'ai ma réponse. Bon, c'est probablement un peu plus grave que ce que je pensais. Du coup... Euh... Je vais remettre le bout de vis, là. Et je vais faire comme si j'avais rien vu. Hop. Parce que... Ouais, putain, j'ai complètement défoncé. Donc, euh... Je n'ai rien vu, hein. Donc... Voilà. Ça suffira. Et du coup... Bon. Ça va encore que... Je n'ai pas acheté. Il est là, leur petit écrou de merde. Et puis, ils ont mis 3000... Ils ont mis 3000... Euh... La rondelle. Alors, numéro 2. Donc ça, ce sont des bobines HP Ignition. Donc, bon. J'imagine, c'est High Power Ignition. Et, euh... Oui, c'est ceux qu'il y avait sur mon moteur d'origine. Donc, je sais qu'elles ont à peu près 10 000 bornes. Ça devrait suffire. De toute façon, je compte récupérer celle de la Z à la casse. Donc, euh... Ouais. J'aurai de la bobine d'avance. Pour, euh... Comme ça, quand je roule avec... J'aurai de quoi les changer les bobines. Parce que, ouais, j'ai... Sur la 206, une fois, j'ai eu le problème. Une bobine qui a claqué sur un 4 cylindres. Donc, euh... Tu dis, c'est bon. Tu vois, tu sais... Tu... Tu peux tourner sur 3 cylindres. Et bah, mon Dieu. Heureusement que j'étais à moins d'un kilomètre de la maison. Parce que... Impossible. Elle voulait plus rouler. Sur 3 cylindres, elle voulait plus rouler. Je vais peut-être remettre aussi le connecteur. Ça peut servir. Voilà. Lui, j'ai vouloir le serrer, du coup. Voilà. Et alors, bobine suivante. Au pif. Bobine 1. Donc, voilà. Là, tu vois, ça commence à redevenir galère de bricoler sur ce moteur. Parce que... Parce que, tout simplement, tout est remonté. Et c'est vrai que tu vois, c'est un gros moteur. C'est un gros moteur. Mais qui est quand même extrêmement compact. Enfin bref. Je vais remonter les... Les bobines. De toute façon, tu sais comment remonter une bobine. C'est pas forcément utile que je filme tout ça. Et... Je te reprends après... Après le remontage des bobines. Bon, et bien voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Euh... Mon avis, je vais pas juste faire... Arrêter la vidéo là pour toi. Mais pour moi, pour ce soir, ce sera bon. Euh... Qu'est-ce que j'ai... Oui, ça... Pour... Pour info, je pense pas que je l'ai dit. Ça, ça va dans la mission d'air, tu sais. La grosse tubure qui va... Qui va venir ici. Donc ça, ça va là-dedans. Euh... Là, j'étais en train de réfléchir. Mais il y a... Il y a moyen que ça, ça aille. Il y a moyen que ça, ça aille directement ici au... Au... Au boîtier papillon. Il est un peu loin, hein. Je le trouve un peu loin, mais... Ça me semblerait logique. Par contre, lui, du coup, ici, je sais pas... Je sais pas du coup tout à quoi il servirait. Je vais continuer à y réfléchir et je... Je verrai. Le reste, ça a plus ou moins du sens. Bon. Il y avait aussi, je me rappelle, il y avait un... Un petit capteur là, que j'avais un capteur sur boîte. Là, le voilà. Donc là, tu vois... Ça, par exemple, je pourrais même limite déjà le remonter. Tu vois, c'est un 3 voies. Donc là, j'ai un 3 voies ici. J'ai un 2 voies, un 2 voies. Donc le 3 voies, c'est ici. Voilà. C'est très probablement... Ça, c'est un capteur de position, c'est sûr. Mais c'est très probablement le capteur de... Le PMH. Le capteur de PMH. C'est très très probablement lui. Voilà. Bon, je le remets dans sa boîte, mais... Si je l'avais retiré, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'à mon avis, il doit être dans un emplacement à la con. Et quand tu reçors... Quand tu bouges la boîte ou quoi... Tu dois... Punaise, elle est là ma pince que je cherchais tout à l'heure. Et à mon avis, quand tu manipules la boîte, tu dois pouvoir le shooter. Donc c'est pour ça que j'ai dû le sortir. Je vois pas sinon. Je vois pas pourquoi je l'aurais sorti. Parce qu'après, les autres capteurs, tu vois... T'as un capteur ici. Très probablement un capteur de température. Lui, il est là. Il lui emmerde personne. Lui, il est là aussi. Il emmerde personne. Et alors, le capteur, celui que j'ai retiré, il doit probablement aller sur le dessus. Je me souviens avoir giga galéré avec un capteur qui est sur le dessus. Ça, je sais même plus où ça va. Mais... Mais ouais, il va... Ouais, il me... Il me paraît bien, là. Enfin bon. On verra. Il faudra aussi que je remette ça. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai ce délire-là. Parce que là, en fait, il y avait la... Comment dire ? Il y avait le roulement de boîte qu'on a bossé dessus avec le mentor. Et... Il faut que je le remette en place. Je vais t'expliquer comment il part et comment on remet. Il était complètement fumé. Donc... C'est bien une bonne chose que je l'ai fait, ça. Et donc, oui. Après... Je vais peut-être finalement couper la vidéo ici. Et... Et je ferai probablement une incrustation pour dire à quoi servent ces... Ces connecteurs-là si j'ai trouvé entre-temps. Parce que c'est les mêmes. Donc, à mon avis, c'est une... C'est un truc qui existe de part et d'autre. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai qu'un seul... Connecteur ici de sonde lambda après... Comment dire ? De sonde lambda après... Enfin, un connecteur quoi. Amont. Une sonde amont. J'en ai qu'un seul. Ça, ça me paraît très très bizarre. Ça me paraît très très bizarre. Et j'en vois pas comme ça. J'en vois pas d'autre. Sinon, je sais qu'ici, il manque un support. Je sais pas où il est. Encore que si j'ai peut-être une idée, mais... De toute façon, je m'en fous. C'est un support de câble. Je veux dire, t'as vu le nombre de support de câble qu'il y a sur ce moteur. C'est hallucinant. Donc bon, un de plus, un de moins. Là aussi, il doit... Il doit y avoir un truc qui va dessus, mais je sais plus. Alors, en l'état actuel, il est déjà bien le moteur. Donc bon. Voilà. Ce sera tout pour le faisceau moteur. Et à la prochaine fois, normalement, c'est l'embrayage. Le volant moteur, il est là. Et l'embrayage, il arrive. Enfin, je l'ai, mais ça va se faire. Ça va se faire. Et là, moi, en attendant, je vais préparer les supports moteurs. Et fin de semaine, j'irai à la casse pour aller chercher les pièces qui me manquent. Voilà.